Ces photos ont eu l'effet d'un séisme en Suède. Lors d'un voyage officiel en Iran, la ministre du Commerce Anne-Linde et plusieurs autres femmes du gouvernement suédois se sont présentées voilées devant le président Rouhani. Les opposants critiquent l'hypocrisie de l'exécutif suédois qui se vante pourtant de promouvoir l'égalité de genre dans le monde. Axelle Simon. Voici les images qui ont créé la polémique. La ministre du Commerce suédoise Anne-Linde portant le hijab venue signer des contrats commerciaux avec l'Iran accompagnée d'une délégation en présence du président iranien Rouhani. La scène a provoqué la colère des défenseurs des droits des femmes et alimenté une bataille de l'image sur les réseaux sociaux. C'est l'hypocrisie du gouvernement suédois qui est pointée du doigt. Une équipe qui se déclare premier gouvernement féministe du monde. La ministre Anne-Linde a répondu à la polémique déclarant qu'elle n'a fait que respecter la règle selon laquelle le voile islamique est obligatoire en Iran, tant pour les iraniennes que pour les étrangères. Non seulement je pense que nous ne sommes pas autorisés à violer les lois d'un pays quand nous faisons partie d'une délégation officielle, mais en plus on m'aurait empêché de rencontrer les huit ministres que je devais voir et je n'aurais pas pu rencontrer non plus le président iranien. Des arguments qui pour l'opposition ne sont pas acceptables. S'exprimant sur Twitter, le chef du parti libéral précise que les accords entre la Suède et l'Iran peuvent tout à fait être signés à Stockholm. Selon lui, le voile est le symbole de l'oppression des femmes. Et les images de la délégation suédoise à Téhéran sont en contradiction avec la politique féministe que le gouvernement prétend poursuivre. Un décalage alimenté par la publication début février d'une autre photo qui avait fait parler d'elle. On y voit la numéro 2 du gouvernement entourée de ses collaboratrices. Le cliché faisait figure de réponse symbolique à celui du président américain Donald Trump en train de signer un décret contre l'IVG entouré exclusivement d'hommes. Anne Linde, depuis, a affirmé que pour son prochain déplacement prévu en Arabie Saoudite, elle ne porterait pas le voile car il n'est pas obligatoire pour les étrangères.